Salut à tous, ce sont pour une vidéo spécialement consacrée au Ballon d'Or et on va parler des deux immenses favoris, Lionel Messi et Erling Haaland. On va très clairement voir qui va le remporter, en tout cas qui le mérite. Et puis ce qu'il faut se dire, c'est que directement après la victoire d'Argentine en Coupe du Monde, je vous ai dit que selon moi, Messi s'est quasiment bouclé pour son Ballon d'Or. Et je parlais déjà du fait que s'il ne remporte pas, ce serait uniquement dans le cas où Haaland explose tout, en Première Ligue comme il faisait déjà, mais surtout en Ligue des Champions aussi et qui rafle quelques titres avec City. Aujourd'hui, c'est plus que jamais possible. Il est en compétition pour la Première Ligue où ils sont favoris actuellement. Ils ne sont pas premiers, mais ils ont deux matchs en retard. Il y a la Cup où ils sont en finale. Il y a la Ligue des Champions où ils sont en demi-finale. Et puis, quand tu regardes ces stats et les records sont en train de briser, c'est impressionnant. Donc le débat est plus que jamais présent. Et aujourd'hui, je peux vous dire que c'est très serré entre ces deux-là. On va commencer avec du concret directement et notamment les nouveaux critères pour le Ballon d'Or. C'est important de se baser là-dessus parce que beaucoup de gens donnent leur avis comme ci, comme ça, par rapport à la préférence. Mais il y a quand même des choses sur lesquelles il faut se baser. Alors, le premier point pour gagner le Ballon d'Or, le plus important, et c'est assez surprenant, on parle donc des performances individuelles, mais avec un caractère décisif et impressionnant. Le fait est que ce soit donc des performances individuelles, on fait notamment référence aux statistiques, plus globalement. Et puis donc, caractère décisif et impressionnant, là, on est vraiment dans le thème. Parce que Messi et Haaland ont été plus que jamais décisifs durant cette saison. Et puis, ils nous impressionnent. Durant la Coupe du Monde, tout le monde a été impressionné par Messi. Et puis Haaland, lui, match après match, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ce qui est sûr, c'est qu'il nous impressionne. Donc, à ce niveau-là, on est plutôt bien fourni. Ensuite, le second point concerne donc la classe peu plus collectif et les trophées remportés. Et ça, il va y revenir un peu plus tard. Et puis donc, pour terminer, on a la classe du joueur et le fair play. Là, c'est intéressant parce qu'en soi, c'est deux joueurs qui ne font pas normalement de gros problèmes. On le sait, mais quand on regarde bien, Messi en Coupe du Monde, avec l'agentier notamment face aux Pays-Bas, il est un petit peu parti en vrille où on l'a vu craquer quelques fois, notamment en interview d'après match, où, lors de sa célébration, il a été un petit peu surprenant. Et puis, par rapport à Haaland, c'est un gars qui aime bien quand même titiller ses adversaires et les provoquer durant le match. Et dès qu'il y a un conflit, c'est le premier à venir. Donc, c'est où j'étais dans le tas. Ça, il faut aussi le préciser. Personnellement, je ne pense pas que ça va se jouer là-dessus. En tout cas, je ne l'espère pas. Et donc voilà. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va les comparer sur chacun de ces points. Au niveau des stats purs, évidemment, il faut prendre en compte le fait que Messi a joué la Coupe du Monde et que Haaland, lui, ne l'a pas joué. Et donc, on va commencer par le petit Argentin. Quelles sont ces statistiques ? Alors, c'est simple. C'est 43 matchs joués pour 27 buts marqués et 22 passes décisives. A noter que je compte tous les matchs avec le PSG et donc ceux durant la Coupe du Monde. Mais je ne compte même pas les matchs avec l'Argentine avant et après la Coupe du Monde, durant les trêves où il a mis pas mal de buts. Donc, j'aurais pu beaucoup plus gonfler ses stats. Et elle serait même meilleure que cette haaland. Parce que du côté du Norvégien, lui, on est sur 43 matchs, 49 buts et 8 passes décisives. Si on compare globalement, Haaland a été décisif 57 fois. Si on additionne buts et passes dés. Et Messi, lui, on est donc sur 49 fois. C'est quand même assez proche. Et puis, comme je vous dis, je n'ai pas non plus compté tous les matchs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont tout pété. Messi a fait beaucoup plus d'assises qu'Haaland. Haaland a marqué beaucoup plus de buts que Messi. Donc, là-dessus, il se rattrape plutôt bien. Et ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, par rapport aux trophées remportés. Du côté de Messi, il y a la Ligue 1. Ce n'est pas encore officiel. Mais ils sont quand même assez proches. Après, attention, on ne sait jamais. La fin de saison peut être surprenante. Mais normalement, la Ligue 1 est bouclée. Et puis, évidemment, il y a la Coupe du Monde. Et ce n'est pas n'importe quelle Coupe du Monde. Ça, on va y revenir un peu plus tard. Mais voilà, il la remporte aussi. Du côté d'Haaland, pour l'instant, c'est zéro trophée. Maintenant, il est en lice pour remporter la Première Ligue, la Coupe et aussi la Ligue des Champions. Donc, tout ça, il faudra voir si ça va arriver ou non. En tout cas, City est le grand favori pour ces trois compétitions-là. On ne va pas se le cacher. Et puis, voilà. Par rapport au fair play, j'en avais déjà parlé. Maintenant, c'est dur de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on doit en penser de tout ça. Ce que j'aimerais dire, c'est que par rapport au ballon d'or, on aime beaucoup le donner à un joueur qui a marqué les esprits. Que si, par exemple, dans 10-15 ans, on vous demande cette saison 2022-2023, quel joueur tu as marqué, tu vas directement penser à la Coupe du Monde. Parce que c'est un fait marquant. Tu vas penser à Messi. Ça, c'est sûr et certain. Et puis, tu vas penser aussi à Haaland, parce que c'est la première saison à City. Et il explose tout. Donc, ces deux-là, on peut un petit peu leur donner ça. Maintenant, c'est sûr que la Coupe du Monde de Messi est très, très marquante et qu'elle rentre dans l'histoire du football. Surtout qu'il a véritablement porté son équipe. Il a été plus que jamais décisif. Et n'oubliez pas qu'il a été décisif lors des huitièmes de finale, des quart de finale, des demi-finales et de la finale. Il a chaque fois marqué un but et délivré une passe D au minimum. Ce qui est complètement fou. Il a vraiment tout rasé sur cette compétition-là. Ça, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, de l'autre côté, Haaland, lui aussi, il porte plus que jamais son équipe. Il est plus que jamais aussi décisif. Donc, tout ça fait qu'on ne sait pas trop où se positionner. Le truc, c'est que la saison n'est pas encore terminée. Et il faut voir. Parce que si jamais Haaland ne remporte aucun trophée, évidemment, là, il n'y a plus de débat. Il ne devra pas remporter le Ballon d'Or. Maintenant, s'ils les remportent tous, là, c'est autre chose. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que selon moi, jusqu'à présent, Messi devait le remporter le Ballon d'Or. Mais là, ce n'est pas que changer d'avis. C'est que les choses ont évolué. Et qu'aujourd'hui, selon moi, si Haaland remporte les trois trophées avec City et que Kipuzé est décisif dans les matchs importants, notamment en finale de cup et en Ligue des Champions en demi-finale et en finale, ou en tout cas au minimum en demi-finale, je pense très clairement que c'est le Norvégien qui doit remporter le Ballon d'Or. Parce que le problème de Messi, c'est qu'il a été monstrueux pendant cinq mois. Début, c'est donc le PSG, exceptionnel. Vraiment, il est très, très bon. En Coupe du Monde, il n'y a rien à dire. Évidemment qu'il est excellent. Et puis, après, la Coupe du Monde, il a commencé vraiment à baisser en régime. Sa motivation a encore une fois diminué avec le PSG. Et par rapport à ça, il n'a pas été mauvais. Il a été quand même décisif. Il a quand même fait quelques bonnes choses. Mais il y a eu quelques matchs où on l'a vu beaucoup trop nonchalant. Beaucoup trop, comme d'habitude, pas vraiment motivé à l'idée de jouer sur le maillot du PSG. Et ça, il faut le prendre en compte. Alors que de côté, Allande, lui, depuis le début de saison, il est en pétard, tout simplement. Alors, il n'a pas joué la Coupe du Monde. Et ça, c'est vraiment le gros défaut chez lui. Maintenant, ce n'est pas à cause de lui. Ce n'est pas de sa faute. La Norvège n'a pas été qualifiée. Il ne peut pas non plus tout faire tout seul. Et ça, il faut le prendre en compte. Donc, par rapport à tout ça, pour moi, le plus méritant serait Allande. Maintenant, si Messi l'emporte, ce n'est pas un scandale pour moi, évidemment. Donc, voilà. Je vous en pensez. J'ai essayé de le comparer au mieux. Et puis, sinon, moi, je vous dis, peace.